Comme c'est la journée des compliments, aujourd'hui la journée mondiale. Des compliments, on va essayer avec Marine Le Pen. C'est vraiment une peau de vache quand même, la Marine Le Pen. Vous ne croyez pas ? Mais Marine Le Pen veut la peau du commissaire européen à l'agriculture. Elle était la vedette, elle s'est pavanée, elle a eu des amirateurs et des amiratrices, elle était avec sa nièce, il y avait tout le parti de Marine Le Pen qui était avec elle. Enfin, elle défend ses gens, ses gens, c'est-à-dire les agriculteurs, et elle ose rentrer dans le lard, vous voyez. C'est une vraie cochonne, vous voyez, c'est une battante, de ses fachos européens. Elle a la lutte contre le fascisme et le mondialisme génocidaire, des nazis, néo, des cons. Bon, mais la Marine, quand je la vois, on dirait une charcutière. La charcutière veut la peau du commissaire européen. C'est comment déjà son nouveau slogan ? La France apaisée. Ça commence bien. Déjà, on a déjà la France apaisée avec Hollande, alors qu'est-ce que ça va être avec la Marine ? Après, on aura les feux d'artifice et je ne sais pas quoi avec la Marine Le Pen. Et puis, on va se retrouver comme en 39-40. Et puis, alors, tous les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, tous ceux qui sont nés en France ou je ne sais pas quoi, et qui sont nés sur le territoire français avec père et mère étranger, peut-être qu'ils risquent d'aller dans un camp de concentration. Mais ça, ça va arriver. Ils vont peut-être vous faire bouffer du cochon à ceux qui ne mangent pas de cochon. Oui, mais tout ça, c'est un peu dangereux parce que c'est la petite fille de Hitler. On me l'a dit, on me l'a dit que c'était la petite fille d'Hitler. Bon, oui, moi, je ne suis pas bête quand même. Et alors, malheureusement, il n'y a que des trous du cul. Que des trous du cul. Elle est populaire. C'est vrai qu'elle est populaire au Salon de l'Agriculture, même au Pas-de-Calais. Tout le monde l'adore. Bon, c'est vrai, elle a des bonnes idées, mais elle peut être dangereuse. Oui, Marine Le Pelle est la seule à relever le niveau des politiques de ce pays. Mais oui, peut-être qu'elle est capable de relever le pays. Soit-disant, elle est capable de relever le pays, mais elle est capable de nous faire 39-40. Ah, ça peut être dangereux. On va se retrouver avec des veaux et puis, je ne sais pas quoi, et puis on veut rester en vie. On veut respirer. Mais elle, elle respire la haine. La France a paissé. Eh bien, c'est bien dit, donc, elle veut la peau d'un commissaire. Le milliardaire Le Pen se fout royalement du bris du lait, qu'ils sortent de leur mamelle et de celle des vaches, des paysans. Nous ne l'oublions pas. Tu veux la peau du commissaire européen, Marine Le Pen ? On est manipulé. Mais tu vas chercher le financement de ta campagne à l'étranger ? Explique-moi cela, Marine. Et tout le monde va la soutenir. Marine, 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 Marine. Oh, moi, je vais faire un parti. Hakim Couscous, Hakim Président de la République. Alors, quand je serai élu toute la France ce jour-là, quand je serai élu Président de la République, ce sera journée couscous pour tout le monde. Eh, ce sera formidable. Hein ? Eh oui, l'Europe. Mais l'Europe, pourquoi on a fait l'Europe ? Et Bruxelles baisse son froc. Mais sans le zizi. Un de vals et de grandes fiottes et de la folle ne servera à rien. Les agriculteurs ont bien compris tout ça. Parce que Marine Le Pen a des couilles dans sa culotte. C'est une vraie femme. Eh oui, la peau de vache. La peau de vache, elle n'a pas peur. Elle a été, elle a été au salon de l'agriculture. Et les agriculteurs n'ont pas regretté la présence de Marine Le Pen. Les agriculteurs ont rougi cette année un milliard et demi d'aides de l'État, sans compter celle de l'Europe. Le saviez-vous ? Que va leur donner l'extrême droite ? Le trou du cul de Marine Le Pen ! On dirait même qu'elle veut la peau de tout le monde, les migrants, les musulmans, les juifs, mais pas les catholiques, les homos, les noireux, les femmes de ménage. Si vous avez un peu de chance, si vous êtes un peu catholique, bon, ça va. Mais d'abord, elle veut la peau, la peau, la peau à tout le monde. On n'a pas de bol. Moi qui est d'origine, bon, mais c'est pas ma faute, c'est mon père, il a été étranger. Bon, mais bref, elle va nous faire la peau. Ils sont tous capables, ils sont capables de tout, ces gens. Ah, ils montent dans les sondages. Une seule politique. Elle était la star, la star du salon agriculture. La Marine Le Pen, avec son groupe, bien sûr. La Marine, vous la voyez, chef d'État. Vous voyez, la chef d'État, hein, oh, ah ben, elle est marrante alors, hein. Celle qui ne veut pas quitter l'euro. Non, elle veut quitter l'euro, oui, mais renégocier les traités, chose impossible d'ailleurs. Mais bon, c'est des électeurs, crois. Oh, bon, mais c'est des moutons. Bon, bon, bref, on ne va pas les critiquer parce que ce n'est pas possible. Le Pen veut beaucoup de choses. Elle fait des paroles. Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Encore des paroles, les paroles. Elle doit sortir du même moule que Sarko et Hollande. Car déjà, il faut qu'elle soit élue. Et comme elle ne sera jamais, on a vu les régionales avec la coalition du parti, je ne sais pas quoi, Péparé Socialiste ou le parti, je ne sais pas quoi. Et elle se fait des films, la Marine Le Pen. Mais nous aussi, on se fait le film déjà en 2017. Vous imaginez ? Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, on est dans la merde jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que ça va être ? On a déjà goûté la merde. Et alors, avec la Marine Le Pen, que ce soit la gauche. On a goûté la gauche. Et la droite ? Eh bien, je voudrais bien goûter le nouveau. Juste pour voir si c'est le meilleur. Où est-ce que je risque, après tout ? Bien, car je suis loin d'être maso. Les Français ne sont pas masos. Contrairement à certains qui, même quand ils n'aiment pas, eh bien, ils continuent à manger de la merde, dans la même gamelle, des fruits tout pourris. C'est vrai, il y en a partout, mais celle-là, je ne veux pas goûter à la Marine Le Pen. Ça sent le gras, le cochon, l'andouille. C'est l'andouille. Oh, bien gras. Ça va donner le cholestérol, le diabète, le cancer. Oui, ça donne le cancer. Vous imaginez, quand vous serez, elle sera président durant le cancer. Le cancer, le sida. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut sortir du débat franco-français et engager un violent bras de fer avec Bruxelles pour sauver la peau des agriculteurs et des éleveurs français. Il faut la peau de Phil Hogan. Hogan a-t-elle déclaré un vocabulaire qui ne renierait pas son père. C'est la France apaisée. La France apaisée. Elle était entre toutes les vaches et les poulets. Parce qu'il y en avait des poulets. Ça, c'est sûr. Il n'y avait pas de plumes. Parce qu'il fallait surveiller la Marine Le Pen. Parce qu'elle a peur pour sa vie, la Marine Le Pen. Alors, il y avait la tante, la nièce, les yeux pétillants devant le taureau. Elle n'a jamais vu ça. Le taureau était en route devant la Marine Le Pen. Et puis Marine Le Pen, la seule à pouvoir sauver la France. Oh, Marine Le Pen va sauver la France. Et les agriculteurs sont attaqués à Bruxelles. La peau, oh, abus de langage médiatique. Oh, ça vous emmerde ce qu'elle fait, bande de cons de socialaux et républicains. Elle est au Front National. Et oui, elle est dangereuse peut-être. Je ne sais pas, mais je sais que c'est la petite fille d'Hitler. Mais elle peut être dangereuse. Il y a trop de moutons. On ne peut pas expliquer à des gens qui ne comprennent rien que se faire enculer en place publique, ce n'est pas bien. Mais oui, on va se faire enculer. Déjà, Nicolas nous a niqué. L'autre, il nous nique aussi. Alors, elle va nous enculer. Parce que je vous ai dit qu'elle avait des couilles. La Marine Le Pen. Oh, quelle belle photo de famille. Ah, il y avait une belle photo de famille. Ah, quand je pense à toutes ces cornes. Et d'autres certainement, une pensée de bientôt de l'avoir dans son assiette. Bref, deux cornes qui posent pour la photo. Rien dire. C'est du vent. Eh bien, le monde est fou. Complètement fou. Allez, on déménage. Allez, allez, on déménage. On va sur la planète Mars. Allez, je prends ma fusée. Directe sur la... Comment ça s'appelle ? La fusée Mars. Allez. Je vais élever des moutons à la planète Mars. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Marine Le Pen, c'est une peau de vache. Dans une peau de fleurs, Marine Le Pen est déguisée en fleurs. Une peau de vache déguisée en fleurs. La, 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 la. Une peau de vache déguisée en fleurs. Une fleur déguisée en peau de vache. Le monde est fou, le monde est... Sous-titrage ST' 501